3 c'est parti Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Une campagne agro se prépare, elle ne s'improvise pas. Chez nous, c'est l'agriculture du terrain et non c'est le bureau comme vous le savez. Un bon ingénieur est un meilleur ouvrier. Raviez une fois de plus de vous servir dans cette dernière vidéo où nous allons aborder l'importance d'une mécanisation agricole. La mécanisation peut être partielle, totale ou intermédiaire. Alors, si vous allez constater que nous avons une débroussailleuse, avec cette débroussailleuse, ce qu'à un moment peut permettre, vous pouvez voir comment on essaie un peu d'avancer avec le défrichage et autres. Avec ça, ça nous permet de gagner en temps. Avec ça, ça nous permet de faire un travail qui puisse être pratique, professionnel et adapté. Donc, ça nous réduit le coût d'investissement parce qu'avec ça, on n'a plus besoin d'avoir assez de personnel. Ça nous évite aussi le chantage du personnel et ça fait que les travaux avancent et on respecte le temps et le calendrier. Donc, j'ai fait cette vidéo pour inviter tout agripreneur qui peut-être se lance cette très grande superficie, s'ils sont beaucoup plus en zone de savane, de s'approprier cet équipement-ci pour l'entretien de leurs parcelles. Avec ça, ça fait que le champ est constamment nettoyé, le champ est constamment propre et ce, en moins de coût parce que vous avez ceci, il faut juste un peu de carburant et puis avec ça, vous avancez dans vos travaux. Donc, je ne veux pas que l'on de la vidéo, juste pour vous emmener, vous qui ne pensez pas à ça, de penser à cela dans votre exploitation afin de pouvoir constamment faire vos défrichages et éviter comme ça d'utiliser au maximum les produits chimiques comme l'herbicide pour herbicider et tuer les mauvais airs parce que l'herbicide a des inconvénients que nous connaissons tous, donc ça a un impact. Parce que non seulement, en utilisant l'herbicide, ça vous tue le sol et ça peut se tuer les plantes. Alors qu'avec ceci, ça fait que dès que l'herbe pousse, on taille. Et dès que l'herbe pousse, on taille. Et cette termine-là va se décomposer le temps et apporter la matière organique à la plante. Donc, n'hésitez pas à vous approprier cet équipement-ci, cette débroussailleuse-ci, surtout la débroussailleuse de qualité. Donc, ça va vous faciliter le travail sur le long terme et le travail sera très bien fait dans le temps et dans les délais. Donc, j'espère que, si vous n'avez pas pensé à ça dès le départ, vous pouvez lire à partir de cette vidéo, si vous pensez à vous approprier cette débroussailleuse de qualité qui va vous permettre de faire vos travaux en plein champ. Et je vous conseille la marque Stihl. Ici, j'ai une débroussailleuse FS450 de marque Stihl. C'est la qualité, c'est la qualité au prix référenciel, au prix concurrenciel. N'hésitez pas à vous approprier cela afin de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, durable et stable. Alors, chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante avec beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo afin que nous puissions ensemble booster et améliorer notre agriculture et parvenir au développement de notre continent grâce à la terre. Car la terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Quant à moi, je continue à utiliser ma débroussailleuse pour faire mon travail sur le terrain comme vous le savez déjà et non dans le bureau. A très bientôt, bye bye.